Aujourd'hui, nous allons parler de la zététique. La zététique n'est pas une nouvelle forme de médecine basée sur la combinaison de l'influence de la Lune et des principes énergétiques des ondes tensioactives émises par des yaourts suffisamment dilués dans de l'huile essentielle de tortulite. Mais alors la zététique, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un mot forgé au XXe siècle à partir du grec zététos qui signifie « qui recherche » et c'est un terme que nous, français, avons inventé. Accordons-nous à cet égard un petit cocorico d'orgueil chauvin pour cette belle réalisation qui nous rappelle que la France est un beau pays, avec une grande histoire qui ne se résume pas à l'invention de l'encyclopédie, du cinéma ou de la poubelle. Nos amis anglophones parlent de skepticism, le scepticisme. La zététique est donc la science du doute. Elle consiste à refuser les arguments d'autorité et à écarter les hypothèses qui font appel à plus d'inconnus qu'elles n'en résolvent. Il s'agit de s'armer contre les mauvais jugements qui résultent des imperfections de notre entendement. Eh oui, il faudra vous y faire. Votre cerveau est malheureusement un outil milieu de gamme en ce qui concerne le sens critique. Mais ensemble, nous allons pouvoir le pimper. Dans cette série de vidéos, nous allons voir ensemble les nombreuses raisons pour lesquelles nous devons nous méfier des conclusions actives que nous inspire notre intuition. Et même tout est de nous lorsque nous croyons avoir raisonné correctement. La zététique est l'application du doute à tous les phénomènes que nous croyons comprendre, mais aussi à tous les phénomènes dits « surnaturels » et qui, jusqu'à présent, n'ont jamais résisté bien longtemps à l'analyse. Mais alors en fait, c'est juste de la science avec un nom complété, « pédanterie ». Bonjour Mandax. Je vous présente Mandax qui interviendra tout au long de l'émission pour me contredire, faire du mauvais esprit, être méchant et me contredire. Non. Exactement. Revenons-en à la zététique et horizon qui ont présidé à sa naissance pour bien montrer que ce n'est pas juste un mot pédant. Toi-même. L'être humain a toujours cru des tas d'histoires bizarres qu'il se racontait le soir avant de s'endormir, à une époque où il n'y avait pas encore d'émissions intelligentes à la télévision. Au fil des siècles, il a beaucoup appris sur les événements naturels, mais il a gardé une fascination pour l'incompréhensible, le curieux, l'étonnant, le magique. On ne va pas lui en vouloir. Alors, il est intensément cool d'imaginer le monde peuplé de licornes, de léprechaunes, de télépathes, de guétis, de fantômes, de sorcières, de démons, d'extraterrestres obsédés et d'autres réjouissances. Enfin, bref, il n'y a aucun mal à aimer Harry Potter au Sacré Graal. Mais quand on ne sait pas faire la distinction entre l'imaginaire et le réel, on se retrouve dans cet état doux amer de repli sur soi, pelotonné dans un couloir calfeutré à la chaleur étouffante, ce conduit étroit, utérin, moite et ténébreux que le monde ne peut atteindre, cette folie relativement atroce, proche-parente des fanatismes officiels qui nous pomplèrent sur tous les continents et sous tous les climats. Comment savoir si ce que je sais est une connaissance ou bien une croyance ? Pourquoi ne pas faire simple et libertaire ? A chacun sa croyance, à chacun sa science. Non. Bah pourquoi ? Parce que ça ne marche pas. Par exemple, la loi de l'attraction universelle n'est pas vraie seulement pour ceux qui acceptent de voir leur pomme tomber vers le bas. Quant à ceux qui se jettent par la fenêtre, ils ont le droit d'y croire, hein ? Ils ont le droit d'y croire qu'ils vont voler. Mais on est aussi en droit de dire qu'on sait ce qui va leur arriver. C'est ce qui est bien avec la science. Ce qui est vrai reste vrai, même quand on n'y croit pas. Quelle est une frottesse d'esprit ? Et si tu avais tort ? Même pas possible. Et pourquoi, je te prie ? Parce que c'est ce que j'ai décidé de croire. Normal. Pour éviter cet écueil de la pensée, où s'échouent si souvent certains esprits qui pensaient pourtant voguer en haute mer, on a mis au point la méthode scientifique, qui a pour principale caractéristique la recherche systématique de l'erreur. Dès qu'on croit savoir quelque chose, on cherche d'abord à vérifier si on n'a pas tort. On teste et on reteste pour éviter les multiples biais de confirmation dont nous reparlerons très prochainement. Alors la zététique, c'est un truc de scientifique mal coiffé dans des laboratoires avec YouTube à essai, c'est ça ? Oui alors non, pas du tout. En fait, la plupart des plus célèbres sceptiques des zététiciens étaient des prestidigitateurs. Harry Houdini était un menteur. Les gens payaient pour le voir sur scène où il prétendait faire des choses alors qu'il en faisait d'autres. Cela ne veut pas dire que les hommes et les femmes politiques sont des zététiciens. Être un menteur n'est suffisant qu'à condition d'être un menteur honnête. Et Houdini, qui s'y entendait en faux-semblant, en illusion, en chaussetrable et en trompe-l'œil, s'attela à la tâche herculéenne de percer à jour les médiums charlatans. Bonjour le béonasme ! Qui pullulait à son époque où l'on vit les sorts du spiritisme. Houdini fut le premier à reproduire en public les performances des médiums qui prétendaient faire parler les morts et tourner les tables. Les méthodes des magiciens et des médiums sont les mêmes. Ils utilisent les mêmes accessoires et profitent des mêmes défaillances dans notre attention et notre analyse. Mais le but n'est pas le même. Les prestidigitateurs n'exploitent pas la détresse d'une personne affligée par un deuil pour leur vendre un bouquin sur l'au-delà ou des séances de communication. Et aucun zététicien ne se fait de l'argent en vous vendant du papier agrémenté de votre signe astrologique et des conseils diététiques associés. Houdini avait promis à sa femme qu'il la contacterait depuis l'au-delà. Parce que c'est toujours mieux de prévoir à l'avance le protocole d'une expérience de ce genre, ils avaient convenu d'un code. Malheureusement, aucun esprit prénommé Harry ne s'est jamais présenté avec le bon code aux oreilles d'un médium. Ça ne prouve pas que la communication avec l'au-delà c'est impossible. C'est vrai, mais ça reste quand même gênant pour la noble profession des médiums. Les dentistes ont de bien meilleurs résultats. Après la disparition de Houdini, d'autres prestidigitateurs ont repris le flambeau. The Amazing Ground, The Penn & Teller. Et en France, Gérard Majax qui s'est associé avec le physicien Henri Brock pour fonder le premier laboratoire hexagonal des ététiques. Super ! T'as vu ? Ouais ! On peut trouver des programmes télévisés, notamment Bullshit, présenté par le duo Penn & Teller, qui s'attaque à toutes les idées reçues pour montrer à quel point l'espèce humaine est disposée à croire de la merde. Quant à James Randi, Randi le Magnifique, il a également présenté quelques émissions dans les années 1980. Et il a surtout repris l'idée de Houdini de créer un prix de 1 million de dollars pour toute personne capable de présenter la preuve d'une aptitude surnaturelle. En 50 ans, et après un millier de tentatives, personne n'a jamais réussi à proposer un protocole de vérification puis à le passer avec succès. Ça veut dire que la télépathie, la télékinésie, les voyages astraux, tout ça, c'est des conneries. Ouais. C'est prouvé. Non. Non, non, ça non. Mais la charge de la preuve incombe à celui qui avance l'existence d'un phénomène inconnu. Si jamais je prétendais qu'il y ait une théière en porcelaine qui orbite entre Mars et Jupiter, mais qu'aucun télescope ne peut l'avoir, ce serait dommage de me croire sur parole. Il serait plus raisonnable de douter suffisamment de moi pour me demander des preuves. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. C'est vrai, mais tu ne peux pas non plus prouver que mon appartement n'a pas été envahi l'année dernière par des millions de licornes roses venues d'une dimension parallèle, mais qu'elles sont invisibles. Est-ce que tu peux me le prouver ? Tu veux qu'on ouvre une fenêtre ? Par conséquent, le moment est venu de vous faire la démonstration de mes pouvoirs psychiques. Mesdames et messieurs, ici et maintenant, je vais me livrer au périlleux exercice de la télépathie pour lire dans vos pensées. Ça déconner ! Non, Mandax, je vais mentir. Ça me rassure. L'expérience n'est valide que pour une seule personne et dans le silence. C'est très important. Si vous êtes plusieurs, merci de choisir un seul sujet pour l'étude. Il ne faut pas embrouiller les ondes, ni croiser les effluves. Parce que c'est mal. Voici quatre cartes. Veuillez en choisir une et vous concentrez. Prononcez distinctement dans votre tête son nom. Faites-le quatre fois, quatre fois seulement, et gardez bien l'œil fixé dessus. Vous verrez, vous serez surpris. Car non seulement j'ai entendu de quelle carte il s'agit, mais en plus, je vais vous le prouver en la retirant maintenant. Et voilà, comme disent les Anglais. Au vu des faits qui viennent de se dérouler, l'hypothèse la plus séduisante, et celle que j'ai suggérée, c'est simplement que j'ai pu lire dans votre esprit à travers cette vidéo chargée sur Internet. N'est-ce pas incroyable ? En fait, si, c'est plutôt incroyable. Et nous allons donc émettre un doute, puis tenter de vérifier méthodiquement ce qui s'est passé. Flashback ! Flashback ! Précédemment dans la tronche en biais, quatre cartes vous ont été présentées. Vous en choisissez une, celle que vous vouliez. Ça n'a aucune importance, puisqu'au tour suivant, toutes les quatre étaient remplacées par trois cartes totalement nouvelles. Merci de votre attention. En vous demandant de vous concentrer sur la carte choisie, on place votre esprit dans une disposition parfaite pour le surprendre. Et c'est même vous qui faites le plus gros du travail. Dans la vie quotidienne, il n'est pas toujours possible d'opérer un flashback. Non ! Nous faisons l'expérience de tout un tas d'événements et de phénomènes à longueur de temps. Et certains peuvent nous conduire à des conclusions fausses sans que nous en ayons conscience. Dans ces cas-là, il peut être utile de tester notre croyance, ou tout du moins d'appliquer un doute préventif, et d'utiliser un curseur vraisemblance pour se faire un avis en l'absence de preuves définitives. Comme pour tâter hier en orbite ? Ou comme pour les informations étonnantes qu'on peut lire sur Internet. Pensez à toutes ces personnes qui continuent de prendre au premier degré des articles du gorafi ou de toute autre caricature journalistique. Nous devons prendre l'habitude de questionner nos sources d'informations et de les vérifier. Oui, mais Hoxbester n'a pas réponse à tout. Il cesserait d'être fiable à la seconde où il prétendrait le contraire. Je n'en prends pas une note. Donc, si je résume, être zététicien, c'est avoir l'esprit cartésien. Non, non, alors il faut vraiment qu'on essaie de faire attention aux mots qu'on utilise, parce que les mots, c'est à peu près tout ce qu'on a pour essayer de penser correctement. Mais c'est vrai ça ! Regarde, si je retire les mots... Bah il ne passe rien ! Et le mot cartésien qu'on emploie si souvent pose problème, parce qu'il est dérivé d'un nom propre, celui de René Descartes, et que le monsieur, aussi brillant fut-il en sciences physiques, a quand même trouvé le temps d'écrire un certain nombre de choses moins inspirées par la logique que par sa vision du monde teintée de religion, notamment au sujet de la pesanteur, qu'il expliquait par des tourbillons, ou au sujet du vide ou de l'esprit animal, chose dont il n'yait totalement l'existence. En vérité, le philosophe du doute faisait preuve de beaucoup plus de certitude que n'en doit professer un zététicien prudent. Pour ces raisons, le cartésianisme n'est pas le terme adéquat pour parler du scepticisme tel qu'il se présente aujourd'hui au cœur de la méthode scientifique. Voilà, un peu de méthode ! Tout à fait. Et de scepticisme ! C'est cela. Et les trains électriques. Il faut se méfier de nos propres hypothèses, ne pas se fier aux apparences, ne pas croire par exemple que si je porte une blouse blanche, je suis nécessairement un scientifique. Moi je pensais que t'étais charcutier. Ne pas croire non plus que si je porte des lunettes, elles ont nécessairement des verres. Il faut s'y apprendre à se méfier des gens. Qui nous conseillent de nous méfier des gens. Je ne suis pas un prestidivitateur, ni un physicien. Je n'ai aucun statut officiel, aucun grade, aucun titre de noblesse par lesquels d'aucuns prétendent défendre leur point de vue. Quand j'ai raison, je sais que j'ai raison parce que j'ai d'abord vérifié que je n'avais pas tort. Et crois-tu que grâce à cette méthode et à cette vidéo, l'espèce humaine va enfin se débarrasser de son irrationnalité et embrasser une nouvelle ère d'accomplissement de grandeur et d'aller les grosses ! J'ai comme un honte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501